Amis Seynois, Amis Varrois, bonjour, votre infomédie sur Trezvis TV. Nos titres, le Rotary Club aux côtés de la Philharmonique Seynoise. Andy Seyne fait son bilan et présente ses voeux. En sport, Rugby Fédéral 1 le maintient en question. Et notre météo du jour. Le Rotary Club de la Seyne Saint-Mandrier, institution ô combien caritative, a pensé qu'une autre association, qui l'est tout autant, méritait bien qu'on s'intéressât à elle et pour cela qu'on la récompensa. L'organisation par les Rotariens d'une soirée dansante à succès permettra que cette jeune fille de 170 ans, qui est la Philharmonique Seynoise, car c'est d'elle qu'il s'agit, de compléter le budget entretien de l'emblématique salle Ayo de la rue Gounod, car la totalité de la somme récoltée de cette soirée rotarienne sera versée dans l'escarcelle de l'association Cher Agent Arez, son directeur musical. Les dirigeants de l'Office Seynois des Sports, OSDS, recevaient dans le local multisport du stade Baquet les partenaires de l'opération Andy Seyne sur mer d'octobre 2014. Le bilan fut très positif et tous s'en félicitèrent. Dans le même temps, c'est plus de 20 associations présentes qui ont renouvelé leur engagement à poursuivre et à développer cette journée pour l'année 2015. Delphine Villasi, présidente active de l'Office, a présenté ses voeux sportifs aux nombreux représentants des clubs seynois venus partager la galette traditionnelle. On notera dans cette assemblée la présence d'Annie Baudin, adjointe chargée des actions pour les personnes handicapées, et l'incontournable Jean Passaglia, président d'honneur de l'OSDS et qui fut, il y a quelques années, le grand adjoint au sport que l'on sait. Sport, en remportant leur match face à Romand sur le score de 21 à 17, les joueurs de la première équipe de l'US Seynoise ont vu l'horizon s'éclaircir quelque peu. Le calendrier semble leur être favorable pour les quatre rencontres à venir. La gestion du premier match sera peut-être un peu délicate à gérer, car l'équipe se déplace à Chalons-sur-Saône, mais les trois matchs consécutifs qui suivront se dérouleront à domicile. Le plus important est, sans nul doute, celui du 25 janvier contre leur adversaire varrois du RCHCC. Un succès sur les rubimènes de la Cité des Palmiers assurerait 90% de leur maintien en Fédéral 1. Les deux rencontres suivantes pourront être abordées avec moins de pression. Il s'agira de Bourg-en-Bresse et de Chambéry qui luttent pour leur qualification. Mais les deux coachs Manu Mboute et Martial Cotin ne concluent pas si vite. Cependant, il convient que disputer trois matchs sur quatre à domicile est un avantage dont l'US Seynoise devrait tirer profit. Météo du jour, le vent du sud s'est établi en matinée et apporte des entrées maritimes. Le ciel est assez nuageux, température maximale, douce, l'après-midi surtout. C'était votre info midi sur 13vis TV, réalisé et mis en ligne par Julien Delussi et présenté par votre serviteur Marcel Logier. Amis Seynois, Amis Varrois, bonne journée et à demain.